alors bonjour bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui mon nom c'est gisèle c'est toujours un plaisir de vous accueillir alors je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné partager la vidéo restez jusqu'à la fin et faire moi des commentaires aussi ok le petit pouce j'aime ça alors donc aujourd'hui je vais partager une histoire qui m'a été proposée par une de mes abonnés alors ça touche ses relations la relation qu'elle a avec son son conjoint alors elle travaille c'est une infirmière ça pourrait être n'importe quelle femme qui travaille beaucoup qui passe des journées difficiles au travail et vous revenez à la maison le soir elle c'est dans le cas de celle-ci elle rentre à minuit dont elle fait les 12 et fait 16 heures par jour elle arrive à la maison elle est fatiguée son mari a fini depuis 17 heures il a couché les enfants mais il attend ce qui est gentil je trouve mais ce qui la dérange c'est qu'il attend pour faire l'amour alors c'est tous les soirs il veut avoir des relations et je lui ai dit d'abord pour m'avoir mais c'est bien ça vous a dit qu'il te désire et dit non c'est pas ça le problème le point c'est que je ne le veux pas je suis fatiguée quand je rentre je veux prendre ma douche et dormir parce que je suis épuisé je suis brûlé j'ai plus le plaisir parce que je suis fatiguée alors je vous pose la question vous les hommes vous les hommes qui m'écoutez est-ce que dans votre couple quand vous vous avez vous désirez votre femme est ce que vous vous préoccupez de son besoin à elle est ce que vous vous cherchez à savoir si elle est prête est ce que vous cherchez à savoir si elle va avoir du plaisir est ce que ça vous préoccupe ça dans votre couple est ce que parce que vous devez être à l'écoute de l'autre personne parce que dans ce dans ce cas-ci si le gars était à l'écoute il verrait bien que sa femme ne veut pas puisqu'elle ne participe pas elle est fatiguée elle devient comme une machine ok donc c'est très important dans une relation d'être à l'écoute de l'autre personne d'être à l'écoute de son partenaire parce que si vous n'avez pas l'écoute de l'autre personne vous êtes ça va être mécanique et ça ne donne du plaisir à personne peut-être l'homme il a pas de problème mais c'est pas ça c'est pas ça avoir des relations avec sa femme il faut être à l'écoute de l'autre personne et ce que je lui disais aussi c'est quoi c'est que pourquoi tu ne lui dis pas ça parce que c'est de la communication c'est aussi la base mon 1 je vais dire s'il ya quelque chose que tu reproches que ton 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 conjoint fait que tu n'aimes pas dis le lui il ne sait pas que ça te dérange si tu ne prends pas le temps de lui dire écoute moi quand je rends le soir je veux juste me reposer on peut se on peut se rattraper je sais pas moi les mes journées de congé whatever mais dis le lui dis lui que tous les soirs tous les soirs que tu n'es pas capable de tenir le rythme il va écouter parce qu'elle là elle lui a jamais dit elle dit qu'elle manque de courage elle n'a pas le courage de le lui dire alors elle se laisse elle se couche là et puis ses mécaniques tata qui s'est fini et puis elle dit comme ça il me laisse en paix mais là vous savez dans une relation si la femme ne veut pas vous ne pouvez pas la forcer mais c'est sûr que dans ce cas-ci elle n'a jamais refusé mais elle n'a jamais dit oui mais c'est toujours est-il qu'il n'y a pas eu de de communication alors ça c'est ce que je vais conseiller aux femmes de prendre de prendre l'habitude de d'exprimer leur désir alors alors à leur conjoint sinon il peut pas savoir et aussi aux hommes je leur demande aussi c'est pas parce que vous vous avez besoin à tel moment que l'autre votre femme veut aussi à ce moment là donc il faut vraiment établir prendre l'habitude d'établir une discussion quotidienne entre vous surtout en matière de relations sexuelles alors voilà donc j'espère que cette petite capsule c'était ce petit conseil va vous va vous va vous rejoindre et que vous allez vous allez prendre le temps de d'être un peu plus à l'écoute de votre partenaire lorsque vous allez désirer vous rapprocher d'elle surtout alors sur ce je vous souhaite une bonne soirée et à demain ciao ciao